Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal consacré dans sa plus grande partie aux activités de progrès en voie élémentaire. Le jour de la ville de Kishasta va en guerre contre les confucians anarchiques érigés sur les hommes publics. Des bâtisses sont été détruites à Kintambo et à Angalema. 8 mars, Journée internationale de la femme, c'est dans quelques jours dans ce journal, les parcours de deux femmes exceptionnelles. Madame, Messieurs, bonsoir, tous les plaisirs et pour nous de vous informer à travers cette édition des 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous venons de la prendre dans un incendie, c'est un incendie sur la deuxième réalité dans les incendies des plastiques et féminins. L'incendie s'est propagée sur d'autres celles, sur les causes de l'incendie ne sont pas encore... L'incendie se fait, on commençait à donner des résultats en début d'après-midi. On a beaucoup de choses plastiques, l'incendie est misé, mais se poursuit encore dans l'enceinte de l'usine. Aucune perte en vie humaine et les dégâts matériels sont importants. Nous y reviendrons avec détails dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a séjourné à Doha, au Qatar. Sous place, le président de la République a visité le pavillon de la RDC à l'Expo Doha 2023. D'autres détails dans ce reportage. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre de mai se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le chèque Tamim Bilhamad Al-Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête à tête a duré plus d'une heure. Ils ont fait une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre la RDC et le Qatar, pour enfin les rendre concrets. Il y a deux ans, nous avons suivi une série de... ...avec le gouvernement Qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée. L'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification, comme de règles dans la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer les affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération, et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons suivi est accordant le droit de trafic à Qatar Airways. Nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application. Et mon collègue a promis que dans les jours à venir, il va nous donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention, est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait. Et je pense que, avant, en tout cas à la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Là aussi, c'est clair, l'argent est là. Et puis, il y a le problème de l'aéroport, la construction de l'aéroport d'Ingénie. Bon, on s'est échangé des informations. Il devait y avoir un petit, comment dirais-je, de discussion. Ils vont continuer d'harmonisation pour voir. Mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé, il y a un peu plus d'un an, d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambandeuve. Nous avons ouvert notre porte il y a un peu plus d'une année. Et c'est vraiment un an de recevoir la présence publique dans nos murs, ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors, le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les dix dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme je le dis, très riche. Et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que nous, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. Les officiers supérieurs de la police nationale congolaise ont reçu des jeeps et une dotation du gouvernement a reçu par l'entrée mise du ministère de l'Intérieur, nous dit Alain Mbikaï dans ce reportage. 38 jeeps au total ont été réceptionnés par les directeurs de la logistique de la PNC au nom du commissaire général de la police nationale. Une action posée pour faciliter la mobilité des responsables de la police dans les cadres de l'exercice de leur fonction. D'après les directeurs des cabinets du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ceci constitue un premier lot, les autres responsables de la PNC seront également servis dans les tout prochains jours. Je vais insister pour dire que cette première remise ne constitue pas la fin du processus. C'est peut-être le petit, bientôt, à un délai relativement court, nous aurons encore d'autres véhicules qui devront être donnés à la police. Vous avez la responsabilité au nom du commissaire général de la police qui m'a présenté d'amener ce message. On vous dit que c'est un premier lot, ça ne s'arrête pas là, il y aura un deuxième lot, c'est ce qui va permettre les disparailles et tout. Les bénéficiaires qui ont salué ces gestes du VPN de l'Intérieur et sécurité ont été invités par les directeurs des cabinets du VPM à faire bon usage de ces véhicules. Je vous remercie. Et en ce qui concerne la protection de ces véhicules, j'aimerais vous faire savoir que nous sommes de grands responsables et de grandes autorités. De ce point-là, ne vous posez même pas de questions. Merci de tout. Signalons par ailleurs qu'un autre lot des 51 Piqueb, Toyota Land Cruiser, est déjà disponible à Kinshasa et sera distribué aux grandes unités de la capitale et des provinces dans les villes des facilités. La mobilité des troupes opérationnelles. Je l'ai dit tantôt, le gouverneur de la ville-provinces Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, va en guerre contre les constructions anarchiques érigées sous les emprises publiques en Galie et en Mancoma-Kintambo. Il a ordonné d'ailleurs la destruction des bâtisses et l'arrêt des travaux initiés sans autorisation de l'hôtel des villes. C'est en se rendant à son bureau de travail à l'hôtel des villes de Kinshasa, venant de sa résidence privée, de Ma Campagne, que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, sur son parcours, s'est personnellement rendu compte de deux constructions anarchiques en cours érigées sur les emprises publiques à son insu. Première escale, ici, au niveau de la station Entré-Ma Campagne, dans la commune d'Ingaliema, où l'autorité urbaine s'est imprégnée de cette situation délicate, accueillie triomphalement à son arrivée par les riverains, mécontents de la spoliation de cet espace public, vendu on ne sait par qui, mais dont la responsabilité lui a été injustement et faussement attribuée par des fausses rumeurs, comme d'habitude, sans vérification à la source. Après avoir suivi religieusement les uns et les autres et consulté les documents ayant autorisé cette construction, le premier citoyen de la ville qui tient à faire respecter les instructions du chef de l'État sur des constructions anarchiques à travers la capitale, a ordonné la destruction de ce chantier considéré comme illégal sous les acclamations de la population qui s'opposait déjà à cette occupation illégale. Poursuivant son chemin, le premier citoyen de la capitale a effectué une seconde escale sur l'avenue Bangala dans la commune de Quintambo où il a fait les mêmes constats amers d'une construction qui va à l'encontre des normes urbanistiques. Selon les explications d'une architecte trouvée sur place, le bourgoumestre de cette commune serait au courant de ses travaux de construction d'un bureau du quartier. Le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a du coup ordonné la suspension des travaux avant de convoquer en toute urgence le bourgoumestre de Quintambo à l'hôtel des villes de Kinshasa. Et le bourgoumestre est au courant ? Oui. Il faut arrêter. Il faut enlever votre panissade. D'accord. Pour rappel, la semaine dernière, le bourgoumestre de Makala a été traduit en justice puis condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir autorisé la destruction méchante d'un talus sur l'avenue Elenguesa nouvellement modernisé en échange d'un pot de vin. Les nouveaux magistrats, récemment nommés par le chef de l'État, ont rejoint leur lieu de travail. Ceux du Lola-Bas ont prêté ce mois dernièrement la cérémonie des prestations de serment. C'est dans ce reportage. 23 substituts du procureur de la République du parquet près le tribunal de paix de Boulogne dans la commune de Roumé en province du Lola ont prêté serment mercredi 28 février 2024 conformément à la loi organique numéro 006 bar 020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats et c'est là quelques semaines seulement après leur nomination par ordonnance présidentielle. Au cours de cette cérémonie, ces magistrats ont juré de respecter la constitution et les lois de la République. Cette manifestation a marqué le début du travail pour ces officiers du ministère public. D'après le procureur de la République de ce tribunal, Tchindemba Tchindemba Jacques, ces magistrats ont l'obligation de mettre en pratique le droit. Son Excellence Félix Antoine Tisségué-Vitillot, président de la République, chef de l'État et magistrat souprême, a baptisé votre promotion de magistrat de l'État des lourds. Et il a renchéri en s'adressant à vous en ces termes. Je cite, « Mesdames et messieurs le nouveau magistrat, vous intégrez un corps d'élite qui exerce un sacerdoce, selon qu'il est écrit que le magistrat est un serviteur de Dieu pour le bien du peuple. » Nous avons pour mission de rechercher les infractions, poursuivre les auteurs et les déférer devant les cours des tribunaux. « Il plaira à votre tribunal, monsieur le président. Edi recevra les serments des magistrats présents devant votre tribunal. » Bref, le rétablissement de l'ordre social, après les faits perpétrés par les criminels, a souligné le procureur de la République. Tchindemba Tchindemba Jacques. Merci, Edi. Même cérémonie à l'Équateur où les nouveaux magistrats affectés au tribunal des grandes instances de Bandaka ont prêté serment devant quelques juges de cette juridiction. Reportage. C'était au cours d'une audience solennelle tenue dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Bandaka en présence du procureur général près la cour d'appel de l'Équateur, monsieur Jean Kabongo Kamay, et de l'autorité provinciale représentée pour la circonstance et autres personnalités de la province que le magistrat nouvellement affecté au parquet près le tribunal de paix de Bandaka ont prêté leur serment statutaire conformément à l'article 5 de la loi portant statut de magistrat devant le tribunal de paix de Bandaka. Ensuite, c'était le tour de premiers substituts du procureur de la République et autres magistrats qui ont rénové leurs serments conformément à l'article 13 du statut de magistrat. Enfin viendra le tour de nouveaux magistrats substituts du procureur de la République qui ont prêté leur premier serment devant le tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés conformément à l'article 5 de la loi portant statut de magistrat. Le président du tribunal de grande instance de Bandaka, le magistrat Kessing. Je suis ravi parce qu'il a pu au président de la République, le magistrat suprême, de faire confiance au magistrat, à la justice comme le socle du développement. Il a baptisé cette équipe, une équipe de magistrats de l'état des droits, l'importance qu'il accorde aux droits de l'homme et il a nommé ses magistrats et ses magistrats avant d'aller dans la fonction. Ils ont des obligations à assumer. En Itourie, la communauté à Lourdes-Bougna n'appartient plus au G5, structure informelle et hostile à la pacification de l'Itourie. Son comité directeur l'a dit aujourd'hui au gouvernant militaire de cette province. Junior Selemani nous en parle dans son reportage. Désormais, la communauté à Lourdes-Bougna ne se reconnaît pas comme membre effectif de G5, une structure informelle, regroupant les cinq communautés victimes d'atrocités. De l'Itourie, toute initiative prise par l'un des membres de ce groupe informel, n'engage pas cette mituelle. Pour ce faire, KD réaffirme son engagement à Ivray pour la paix. Aux côtés de l'administration militaire de l'Itourie, a dit Octave Vaoueka, qu'est-ce que vous avez dit de la dite communauté à l'ici de notre étienne ? On est venu au 6 mars 2024 avec le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Nuboyanka Chomadjouni. Nous sommes venus comme communauté à Lourdes, comité directeur avec les notables, puisque nous sommes en train d'être cités partout, que nous sommes membres des G5 et Alliés. Alors, nous avons dit que nous étions un nouveau comité. Nous n'avons jamais été là. Et nous voulons dire clairement à l'opinion nationale, internationale et locale que nous, communauté à Lourdes, nous n'avons jamais été dans cette structure. En même moment, il invite les groupes armés hostiles au processus de paix à rejoindre le camp de la patrie. Signalons que les Allours sont répités comme un peuple hospitalier et pacifique en province de l'Itourie. Ainsi, sa contribution est d'une importance capitale dans la stabilisation de cette province riche en potentialité humaine et économique. Aujourd'hui, l'Itourie a besoin des têtes et idées qui convergent vers la paix en vue de préserver les acquis de sécurité et de développement obtenus grâce à l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État, Félix Antoine Tsekil Chouloumbou. Le directeur général de l'OVD a effectué une mission d'inspection en Boujimaï sur place Victor Tumba-Tchiquela a inspecté les travaux de modernisation de la voirie urbaine. Le constat de cette visite, c'est dans son reportage. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD, Victor Tumba-Tchiquela, a effectué dimanche 3 mars 2024 une visite d'inspection des travaux de la voirie urbaine de Mbujimaï sur 35 km réalisés par Safrimex, sur 14 km réalisés par JMC et les travaux exécutés par l'OVD en tant qu'hérégie avec le financement du fonnaire sur l'érosion bel-air, les collecteurs calongiers et l'assainissement autour de l'institut Kalenda-Mudichi où, pour le moment, les travaux sont achevés avec le financement du fonnaire. Au terme de cette longue tournée d'inspection partie de la Baudine 4, Avenue Salongo, Avenue Gémi, Dipumba, Assemblée Provinciale, Bonzola, Avenue Kasavubu, Tatoukanyinda en chantier sur 35 km exécutés par Safrimex, le directeur général de l'OVD, Victor Tumba-Tchiquela, apprécie l'évolution correcte des travaux qui seront complètement terminés en juin prochain. Aujourd'hui, sur les 20 mois, l'entreprise a déjà fait 8 mois. Nous pouvons dire que les travaux, les rythmes des travaux s'avancent correctement. Pour lui, Safrimex a en charge, en dehors de 35 km, les travaux de Tchil-Legeloup plus la lutte anti-érosive. Parlant des travaux de 14 km avec JMC, le directeur général de l'OVD déclare avoir donné les instructions fermes. Comme vous allez voir, au niveau de Saint Raphaël, il y a un problème, parce que l'entreprise avait fait des fouilles, mais il n'a pas pu y continuer avec les travaux d'assainissement. Nous l'avons rencontré, nous l'avons demandé, que cette semaine qui va commencer, il faut qu'il reprenne les travaux d'assainissement. La population s'ébécoua à la vision du chef de l'État. Le directeur général, Victor Tumba, a confirmé que toutes les avenues asphaltées par Safrimex seront éclairées et il y aura des casse-vitesses. Restons toujours au Kassar Oriental pour parler de cet atelier organisé par l'INPP en collaboration avec les entreprises partenaires de cette province sur la session ordinaire du comité consultatif permanent. Reportage. L'INPP Kassar Oriental a organisé mercredi 28 février, dans la salle polyvalente Maurice Tchikouya, la session ordinaire du comité consultatif permanent INPP partenaires. La cérémonie d'ouverture de ces assises a été présidée par la gouverneure de province intérimaire, Jili Kalengaka Bongo. Au cours de ces assises, les intervenants dans leurs exposés ont fait voir à l'assistance composée des chefs des entreprises partenaires de l'INPP que la session ordinaire du comité consultatif permanent INPP partenaires vise un certain nombre de choses, comme le dit le DP Chiyombo de l'INPP et secrétaire de CCP Kassar Oriental. L'idéal est que ce rapprochement soit réel. Il faut que vraiment les entreprises viennent, s'approchent de l'INPP pour exprimer leurs vrais besoins. C'est inconcevable que quelqu'un puisse travailler 5, 10, 15 ans sans pour autant renforcer ses capacités. Le directeur Bola, représentant de la direction générale de l'Institut national, évoque ici l'objectif visé par l'INPP en organisant cette session ordinaire. Alors, maintenant au niveau du CCP, nous attendons un retour, un feedback auprès de la société, aux partenaires de nos produits formés, de dire comment je les apprécie, afin que nous puissions également aussi améliorer nos prestations. Le président du CCP, Wilfried Boukassaoui Lakabéa, dans son intervention, a précisé que l'INPP a présenté au chef des entreprises le catalogue des formations qui reprend tous les métiers et services que cette institution assure au nom de l'État et selon les besoins des entreprises, de la population, des personnes vulnérables et des jeunes. La mise en application du protocole d'accord relatif à la perception de la révérence sujet au centre de la réunion entre la RTNC, le ministère provincial des Finances et la direction provinciale du Maniema. Explication au Rode Panda. Les directeurs provinciales de la RTNC Maniema, le ministre provincial des Finances et le directeur général de la direction générale des recettes du Maniema, Dégerma, étaient à pourparler le mardi 5 mars 2024 pour échanger autour de la perception de la rédévence audiovisuelle par la Dégerma pour les comptes de la RTNC. Cette réunion tripartite a eu lieu dans les halls du gouvernement provincial. C'est en vue de la mise en application du protocole d'accord des collaborations entre la RTNC et la province du Maniema relatif à la perception de la rédévence sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles signées depuis le 2 septembre 2020. Après échange, le ministre provincial des Finances, Asouman Songye, a décidé de créer une commission d'harmonisation de vue sur le montant adapté à percevoir, de peur d'accoucher d'une souris. Cette commission a deux jours de travail pour lui présenter les rapports qu'il veut à son tour transmettre auprès du gouverneur de province. Le directeur provincial de la RTNC Maniema, Paul Massoumboukoum, est à la tête de la dite commission. La perception d'en question se fera sur les appareils automobiles. Terminons cette ronde de province par l'évaluation du contrat de la construction de la concession Kin Matadi. Nous sommes là dans le Congo central. D'autres explications, c'est dans ce commentaire. Parmi les recommandations arrêtées par les participants, on peut retenir le passage progressif à quatre bandes de la section Kinshasa Matadi, la création prochaine des aires des stationnements sur la route Kinshasa Matadi-Boma-Mwanda, la construction des dix kilomètres de voiries réparties entre Matadi, Kimpese, Mbanzangungu et Kisantu, l'aménagement de deux dames dans les traversées des villes et la mise en œuvre de l'autonomisation du système des péages et des paysages. Un procès verbal y afférent a été dressé et signé par le parti prénant. Nekon Zhaoundzau, directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, salue la tenue de ses assises. Vous devez savoir que les rapports d'évaluation et ses conclusions font partie intégrante, n'est-ce pas, des documents officiels de la concession Kinshasa Matadi. Ouverte le lundi 4 mars 2024, au ministère des infrastructures et travaux publics par Kresostom Ilangongo, directeur de cabinet du ministre, ces travaux se sont poursuivis dans la salle de réunion de l'immeuble Lucacy, siège de la CGT. Étaient présents pour cette suite les experts venus de différentes structures. Il s'agit du secrétariat général aux ITP, l'Office des routes, la CGT, le ministère des ITP, ainsi que les deux provinces bénéficiaires de cette route, qui sont Kinshasa et le Congo central. L'évaluation du contrat de concession est un exercice qui consiste à évaluer les recettes engagées par le péage de la route concédée par rapport aux travaux exécutés sur l'axe pour déduire le reste de la dette due au concessionnaire. Instant Femme, c'est la rubrique consacrée à la femme en ce mois qui lui est dédiée et pour son autonomisation au financier, Sephora Missenga, cette jeune fille d'une vingtaine d'années et conducteur de tricycle est appelée communément ici à Kinshasa, Motogizi, notre consoeur Nana Naouéji est allée à sa rencontre et voici son parcours. En République démocratique du Congo, les écarts importants entre les femmes et les hommes sur le marché du travail compromettent les initiatives du pays en faveur d'une croissance économique inclusive. Selon les statistiques, 62% des femmes font partie de la population active. 6,4% d'entre elles ont un emploi salarié contre 23,9% des hommes. Voilà pourquoi plusieurs jeunes femmes se sont engagées à leur propre prise en charge et ce, dans plusieurs secteurs. A Kinshasa, les transports en commun appelés Motogizi font une bonne affaire. Ce tricycle est devenu indispensable car il facilite la mobilité des Kinois. Sephora Missenga, âgée d'une vingtaine d'années, s'approprie du concept d'autonomisation de la femme par son taxi pour sa survie et celle de sa famille. Au lieu de rester sans rien faire, j'ai préféré apprendre un métier. Je rencontre quelques difficultés mais je m'en sors toujours. Déterminée à poursuivre son métier, elle sollicite l'accompagnement des autorités. Je demande aux jeunes filles de faire comme moi, apprendre un métier. Vivant à Kinshasa, elle a appris à conduire le tricycle grâce à ses amis du quartier, occasion pour elle de se prendre en charge. Sephora Missenga est ainsi devenue une fille de référence dans son environnement. Monde des femmes oblige, nous célébrons les femmes de toutes catégories en mettant l'accent sur celles qui ne sont pas trop connues du public. Nous allons vous présenter une femme, elle est secrétaire à la direction des langues nationales ici à la RTNC depuis bientôt 27 ans. Victorine Boussanga Luanda, c'est son nom. Mamie Ilila a fait son portrait. Voici ce portrait dans ce reportage. Intrépide et méticuleuse, Victorine Boussanga Luanda est ce modèle de personnel dont rêve tout manager. Cette femme singulière occupe la fonction de secrétaire au sein de la direction des langues nationales de la RTNC qu'elle a intégrée en 1997 et a fait ses premiers pas aux côtés du tout premier directeur de cette direction, à savoir le Pôle Ankumu Madasu. Elle anime également une tranche d'animation à la radio en langue soélie intitulée Saouti Lamuke entendée par l'écho de la femme. Mère de famille, elle s'occupe également de son ménage et de l'encadrement de ses enfants dans sa foi chrétienne. Mais sur le plan professionnel, Boussanga Luanda maintient un climat social que tous, y compris sa hiérarchie, reconnaissent son efficacité à exécuter son travail avec dévouement. À 27 ans de carrière au sein des médias publics, cette native du Nord Kivu qui a vu le jour à Walukali est à ce jour la pièce maîtresse de sa direction où elle accomplit son travail avec assiduité et professionnalisme. Voilà toutes nos félicitations. A Chikapa, les préparatifs de la célébration du 8 mars 20 Montrain, les jeunes filles du chef lieu du Kassar ont été sensibilisées sur les droits de la femme et les violences basées sur les gens. A quelques jours de la célébration de la journée internationale de la femme sur toute la planète Terre, les préparatifs vont bon train pour cet événement aux grandes oreilles. Dans la province du Kassar, les gouvernements provinciaux à travers son ministre Dijanar continuent de mobiliser pour l'organisation de cette journée. C'est mardi 5 mars 2024, Denise Moulouka-Mouandi, ministre provincial Dijanar, famille et enfants d'Ikassar, accompagnée des agences du système des Nations Unies, notamment l'Unifam, l'Epnud et Annabelle, ont sensibilisé des jeunes élèves, filles et garçons à l'Institut technique industriel et professionnel Mama Olive Limbe-Kabila et type Molk, situé dans la commune de Diboumba 1, sur l'importance de la journée internationale de la femme, les PEDL 5 mars 5 territoires et sur les violences basées sur les genres. Dans son intervention, la ministre Denise Moulouka-Mouandi a invité les élèves filles comme garçons à se joindre au gouvernement provincial et à d'autres structures féminines pour marcher les vendredis 8 mars à l'occasion de la journée internationale de la femme. La marche qu'on va faire les 8, vous ne serez pas là en tant qu'enfant. Sous la route, il y a beaucoup de choses, mais tout le monde sera à Saint-André où nous allons célébrer un culte écuménique à la mémoire de nos frères et sœurs qui sont en train de s'occuper à l'est, n'est-ce pas ? Les enfants mères, les mamas mères et les papas aussi mères. En santé, quel est le niveau d'exécution du projet de renforcement du système de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles ? Le comité conjoint des coordonnations de ce projet se réunit sur mercredi au Cercle Élaïs pour faire le point des activités Bobette et Yenga, Lissamba et Papi Mbongo pour le reportage. Autour de cette table, ce mercredi 6 mars, toutes les parties prennent le projet de coopération technique pour le renforcement du système de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles. Projet appuyé par la JICA. Au menu de cette réunion du comité conjoint de coopération, la troisième du genre, l'évaluation des activités menées et les performances enregistrées. Aujourd'hui, il fallait s'y réunir pour faire la troisième réunion d'évaluation, essayer d'évaluer ensemble les activités dans le sens de mise en œuvre, quelles sont les activités qui ont été implémentées sans problème, quels sont les défis et qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer à ce que les projets arrivent à la fin avec des résultats attendus. Il fallait d'abord former les personnes qui vont utiliser ces laboratoires. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet avait intégré la formation des utilisateurs de laboratoires en termes de biosécurité et de biosûreté. Okitou Keïti est le nouveau représentant résident de la JICA. Pour lui, ce projet conjoint s'inscrit dans le cadre de l'agenda de la sécurité sanitaire mondiale qui contribue à protéger la RDC contre les menaces sanitaires. A quelques mois de la fin de ce projet exécuté en phase pilote dans le Congo central, le Dr. Aron a émis le vœu de le voir s'étendre dans toutes les provinces et modèle à capitaliser pour améliorer la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles. Il s'agit du choléra, de la rougeole et de la fièvre typhoïde. Madame, Messieurs, ce parcet élément de Bobette et Engali-Samba que nous bouclons complètement ce journal des 19h. L'actualité revient à 20h avec Nancy Oda. Quant à moi, je vous dis merci et très bon suivi des programmes sur la RTNC. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...